Le titre dit déjà deux choses, c'est qu'il y a un pluriel, donc il y a plusieurs commencements, ce qui est un paradoxe, et ces deux commencements, c'est à la fois mes commencements à moi dans la vie professionnelle, mais aussi dans ma vie intime, ma vie amoureuse évidemment, parce que les choses se sont beaucoup mêlées, et puis le S signale aussi que c'est la période où commence ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain, ce qui a constitué mon activité professionnelle, et je raconte aussi un peu comment toutes ces avant-gardes de la fin des années 60, des années 70, se sont mises en place, et on finit par constituer un phénomène de société qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, donc il y a les deux qui se mélangent. J'ai considéré que ce livre était une sorte d'hommage rendu à une certaine époque, j'ai envie de dire, une époque qui a été une époque relativement heureuse, c'était, je suis, j'appartiens à la génération de l'après-guerre, c'était après la guerre d'Algérie, donc ça a été un moment où la société finalement a découvert le bien-être, la société de consommation, il y a eu aussi cette explosion très ludique finalement de mai 68, avec, voilà, aussi l'énergie sociale que ça représentait, et ces avant-gardes sont arrivées pendant cette période-là. Et quand je dis rendre hommage à ce qui s'est passé, en tout cas dans le domaine de l'art à ce moment-là, c'est pour rappeler que ce qu'on appelle l'art contemporain n'a pas toujours été un objet de spéculation financière, mais aussi une façon de s'approprier le monde qui était très très nouvelle, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de candeur, voilà. Je pense qu'il y avait quelque chose chez ces artistes qui prolongeait l'enfance, en fait, voilà. On était dans cet état d'esprit où on prolongeait notre enfance, et ça c'était très, c'était merveilleux, voilà. Pourquoi je lis mon histoire personnelle avec l'histoire de la société finalement ? Parce qu'en fait, il me semble qu'on ne partage jamais aussi bien les choses que lorsqu'on s'implique soi-même, et lorsque, comment dire, une impression, l'effet produit par un événement qu'on raconte, on le raconte à travers les sensations qu'il a provoquées chez vous, voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on partage, même en tant que critique d'art, il me semble que c'est lorsque je dis « je » et pourquoi j'aime ça, que je convainc mon lecteur qu'il n'est pas forcément a priori. Donc, pour moi, c'est presque indispensable de s'impliquer dans son intimité pour rendre compte de quelque chose qui concerne toute une partie de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada